Hey ! Salut à tous ! C'est Gordon54 ! Alors, je reviens d'un petit voyage à Nice et je suis allé chez Micromania, comme vous le voyez ! Et j'ai acheté pour 30, moins de 40 euros, moins de 40 euros, 39,90 euros ! Enfin, à peu près 39 euros et des poussières ! Je vais vous présenter tout ça avec mes petits compagnons Antoine et Alexandre Tout de suite, après le générique ! Ouais, je vais peut-être me nettoyer la gueule. Très peu de haut. Là, je me nettoie un petit peu parce que bon... On va pas le faire comme ça. C'est un peu nul quand même. Voilà. On va croire que je me suis vraiment fait casser la gueule. Donc, mes neveux Antoine et Alexandre sont avec moi pour cette vidéo. Et nous allons... Ils vont choisir chacun un objet. Alors, chacun leur tour. Et on va vous le présenter ensemble. Il commence ! Putain, maintenant je parle comme l'autre. Sors de ce corps ! Sors de ce corps ! Vas-y, on va aller. Il te tient premier. Ah ! Alors, ça c'est la bombe de Mario. Elle est un peu sale. Qu'est-ce que ça fait ? Vous avez joué ? Alors, c'est une peluche que j'avais pas réussi à avoir pendant les soldes à géants. Et que Marco avait réussi à avoir. Et bien, regarde Marco, j'ai réussi à la trouver. Et à 5 euros ! Sors de ce corps ! Et en fait, quand vous la remuez, quand vous la remuez, elle fait le... Écoutez ! Voilà, elle explose. Donc, on va se la passer. Et je sais qui elle explose. Elle a perdu. Et merde, c'est moi qui ai perdu. Comme d'habitude. Elle y attrape. Comme d'habitude. Ah, super. Comme d'habitude. Bon, allez. Suivant. A moi. Oh ! Alors, je l'ai eu pour 5 euros. Voilà, bon ben, je répète. 5 euros parce que il n'y avait pas d'étiquette dessus. Et j'ai demandé à la vendeuse, elle sait combien. Et je suis allé aussi lui présenter à la vendeuse ceci. Qui n'avait pas d'étiquette non plus. Je dis combien il coûte le Pac-Man, là, comme ça. Donc, la petite peluche Pac-Man. Également 5... Enfin, petite, quand même, grosse. 5 euros également. Elle est aussi sonore. C'est un bon moment, regarde. Une Pac-Gum. Une Pac-Gum. Ok, voilà. Donc, 5 euros aussi. Il est un petit peu abîmé derrière. Mais bon, je le mettrai comme ça. Je ne vais pas lui montrer son cul. Ok. Donc, voilà. Ça fait deux peluches sonores. Oh ! Un jeu. Un jeu. Alors, c'est un Metal Gear Solid. Sur le PS3. C'est Metal Gear Solid Guns of the Patriots. C'est Metal Gear Solid 4. Alors, il est complet avec la notice. Et je l'ai eu pour 5,99€. Alors, l'anecdote, c'est que je l'avais vu d'abord à 6,99€. Et en fouillant un petit peu plus dans le bac, je tombe sur le même avec 1€ en moins. 5,99€. Je regarde bien les deux différences. Il y a. Alors, le CD. Alors, le CD, je n'avais pas pu le regarder parce qu'il l'avait à la caisse, le CD. Enfin, le Blu-ray, pardon. C'est un Blu-ray, ce n'est pas un CD. Eh bien, il est en super état. Il n'a pas une rayure. Pas une rayure. Non, je ne sais pas si ça se voit, mais il est comme neuf. Donc, voilà. Mais c'est juste pour la collection. Je pense, par contre, on va y jouer. Enfin, peut-être vous, si vous voulez. Parce que Metal Gear Solid, c'est quand même une licence sympa. Attends, Antoine. C'est gros, mon frère. Oh ! Un. Un quoi ? Un pop. Un pop. Oui, mais montre-le. Ne garde pas toi. Regarde, montre-le. C'est lui. C'est pour moi, je dois pour vous. Je dois pour vous, c'est pour eux. Enfin, c'est juste l'image qui est pour eux. Parce que c'est qui qui va le garder, c'est moi. Donc, un figurine pop de Dr. Willy, de Megaman, qui était soldé. Enfin, pas vraiment soldé. Et il était à 9,99€. Enfin, 10€, quoi. Et ça tombe bien parce que je comptais l'acheter avec le Megaman. Et pendant les soldes. Et j'avais oublié de l'acheter. Du coup, il n'est plus en solde. Et j'ai réussi à le retrouver, donc, pour pas trop cher. Voilà. 10€, je trouve que c'est génial. Pour un pop neuf, en tout cas. En boîte. Au lieu de 14,99€. Voilà. Donc, je recherche quand même toujours Megaman et quelques personnages de jeux vidéo. C'est mon... C'est un de mes premiers pop. En fait, le premier, c'était mon mini pop Pac-Man. Bon, c'est pas mon premier vrai pop. Allez, suivant. Encore une peluche sonore. Alors, avant d'appuyer, il faut expliquer. Donc, c'est Bibendum Chamallow, vous voyez. Et voilà, c'est un petit Bibendum Chamallow qu'on peut attacher avec ça, là. Et bien sûr, qui est sonore. Quand on appuie sur le bouton, il y a la chanson des Ghostbusters. Alors, le son est pas mal, hein, pour un petit truc comme ça, hein. Et, bon, malheureusement, là, en lisant la notice, ils disent que la pile ne peut pas se changer. Alors, je sais pas si c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'ouverture où on peut accéder à la pile. Donc, je sais pas, j'espère qu'elle va durer quand même assez longtemps pour qu'on puisse en profiter pendant un moment. Voilà, donc, encore une peluche sonore que j'ai payée 2,99€. Donc, j'ai soldé. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un Amiibo. Un Amiibo de Goomba. Un Amiibo de Goomba. Voilà, à 7,99€, donc 8€. C'est quasiment moitié prix. Oui, exceptionnel, hein, parce qu'il était neuf. Même le vendeur, quand je suis arrivé à la caisse, il était surpris. Ah bon, 7,99€ ? Ah, je dis, ah oui, c'est le prix à afficher. Il y en a même 2 ou 3 encore dans le rayon. Il me fait, ah, bah, il faudra que je m'en mette un de côté. Et, je lui dis, ah, bon, c'est bon que je suis venu, alors. Et, donc, 7,99€, donc au lieu du double. Et c'est mon troisième Amiibo, après les deux que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Et, désormais, à chaque fois qu'on aura un Amiibo, soit au vide-grenier, soit en solde, soit offert par quelqu'un et tout, on fera une danse de l'Amiibo. D'accord ? Alors, qu'est-ce que la danse de l'Amiibo ? On va vous présenter ça de suite. Debout, les enfants. Voilà. Et si, obligé, la danse de l'Amiibo. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Amiibo, 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 Amiibo. Bon, bref, c'est bon, c'est assez ridiculisé comme ça. Ouais. Mais t'arrête, 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 t'arrête. Je vais encore passer pour des tarés. Donc, voilà, à chaque fois que je rentrerai en Amiibo, on vous fera la danse des Amiibo. Ah bon ? Alors, allez, à toi. Qu'est-ce que t'il ? Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce donc ? Un pixel de Chun-Li. Alors, un pixel pulse. Pixel pulse, donc une petite figurine pixelisée de Chun-Li de Street Fighter. Donc, par chance, j'ai deux piles sous la main. Et apparemment, il faut deux piles. C'est une petite figurine qui s'allume. Ça, c'est même pas vraiment une figurine. Ça doit être une espèce de lampe, quoi. Je sais même pas ce que c'est. Voilà, c'est rigolo. 4,99€ au lieu de 15,99€. 5,99€. Ok. Et que reste-t-il ? Il reste encore un objet tout au fond. Oh, mais qu'est-ce donc ? Un pince. Un pince. Alors, c'est une collection de pinces Super Mario que vous pouvez retrouver dans les Micromania. Donc, il y a 8 pinces au total. Donc, le vendeur m'a expliqué que si vous tombez, évidemment, sur le pince doré de Mario, qui se trouve là, évidemment, c'est la perle rare, qui sera très recherchée, et qui vaudra à son pesant cacahuète. Alors ça, ça vaut 6€, je crois, c'est 5,99€. Et ils sont... Donc, on est obligé de les ouvrir pour savoir ce que c'est. Bon, j'ai triché, je sais ce que c'est. Mais, allez, je vous laisse découvrir. Non, c'est bon, la dernière fois, c'est toi qui ouvre un truc. C'est lui. Tant qu'il ouvre tout à chaque fois. Allez, c'est le dernier Roger. Allez, vite, on attend, là. Allez, je regarde. Ils s'emmerdent, là, les gens. Ils s'emmerdent. Oh, voilà. Non, on t'en fout du papier. Oh, là. Un pince Yoshi. Vraiment sympa. Voilà. Donc, il y a une collection de plusieurs. J'essaie d'en avoir d'autres. Bon, c'est peut-être un peu cher, 6 euros. Sans savoir en plus ce que c'est. Parce qu'on achète la boîte fermée, évidemment. Mais, bon, c'est juste pour le plaisir de la collection. Et ça permettra également de faire des échanges. Si vous n'aimez pas le personnage. Il y a Luigi, Boozer, Princess Peach, Wario, Toad. Et Yoshi et Mario, évidemment. Donc, lâche-moi toi. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Sur cette vidéo express. C'était des achats express. Un achat, on va dire, presque compulsif. Ce n'était pas prévu. Mais bon, on est tombé sur un Micromania. J'ai vu 3 Micromania à Nice. On a le seul jour. Mais bon, j'ai pu visiter que celui-là. Et il y avait quand même des choses très sympas. Et donc, merci. A bientôt. On aura la possibilité très bientôt de vous faire une vidéo test vraiment très spéciale avec Barco. On a reçu deux jeux en rapport avec la future vidéo. Mais je ne vous montre pas ce que c'est. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.